coucou comment cela fait on cela fait comme s'il y avait une semaine de passé ou comme s'il y avait trois mois que j'ai pas posté de vidéo bah on va faire comme s'il y avait trois mois que j'ai pas posté de vidéo revue de deux liquides mythique aujourd'hui d'une gamme culte et très recherchée dans la communauté d'évapoteurs les liquides main de murdoch alors depuis le temps comment ça va bien ce que je vous propose c'est de parler des liquides d'abord normal comme comme d'un et puis après je vous fais un petit point ce qui s'est passé entre temps pourquoi je postais plus trop de vidéos récemment l'évolution ce qui s'est passé dans le domaine de la cigarette électronique de par chez moi etc etc ce qui va se passer ce qui va venir les gens passent et des meilleurs bref c'est parti pour le test des liquides le test des liquides donc aujourd'hui je vais vous parler de je suis en train de régler mon pro varie là aujourd'hui je vais vous parler de d'une gamme de liquide d'une gamme de liquide très recherchée dans dans l'univers de la pote la gamme voilà mad murdoch c'est quoi c'est tout simplement le créateur du liquide radiateur pluide à la française ou radiateur pluide comme dirait nos amis outre-atlantique le radiateur pluide c'est un liquide assez mythique on fait des gorges chaudes sur les forums et un peu partout il n'y a pas trop de revues françaises sur ce ce liquide je me suis dit bah tiens j'en ferai une facile en a quelques-unes je pense que j'ai pas scruté tout l'univers youtube est ce que j'ai envie de dire les gens j'ai pas mal recherché aujourd'hui je vous parler de deux liquides de chez mad murdoch j'en ai cinq j'en ai cinq aujourd'hui on va parler du bien entendu radiateur pluide tac que voici que voilà hop et d'un autre le melo mélange hop les trois autres pour être honnête avec vous j'ai oublié le nom je vais faire ça en deux en deux vidéos d'une série de vidéos dédié à mad murdoch les trois autres liquides de souvenirs c'est le 710 l'agent orange et je suis pas sûr de prononciation c'est le maharas voilà quoi qu'il en soit aujourd'hui on va parler de ces deux là le melo mélange et le ploid on va commencer par le ploid alors le radiateur pluide je l'ai bon il faut que je fasse quand même une mini digression je faisais tout le temps mes mes revues liquides à l'époque sur des cartes au bosch tout ça j'ai un peu évolué dans l'univers de la vape je vape quasiment plus sur les cartes aux deux temps en temps j'aime bien m'en faire un je vape maintenant que social mais essentiellement sur les sur les reconstructibles désolé pour le bruit voilà sur les reconstructibles notamment le kephon et le russienne là en l'occurrence c'est le tac c'est le 91 non oui bah oui c'est le 80 je l'ai dans les pattes mais je et le russienne 91 je vais vous faire plein de revues sur ça j'ai plein d'atouts j'ai des russiennes russienne 91 j'ai le kephon j'ai le kephon 3.1 bref on digresse fin de la parenthèse juste pour vous expliquer le radiateur pluide je l'ai mis dans le kephon lit avec la fenêtre en métal parce que pour ceux qui ne le savent pas ce liquide là a une particularité c'est qu'il bouffe à regarder la couleur sur la liste hop c'est vers fluo quoi il a une particularité c'est qu'il bouffe les temps qu'en ppma les temps que en plastique donc c'est fortement recommandé de l'utiliser dans cas un ato ou un dans un ato tout en métal ou un truc genre pourtant que en pyrex voilà éviter le plastique avec le radiateur pluide comme d'hab petite dégustation en arrière-plan la voix qui décrit le liquide le radiateur pluide du savon fou man murdoch est un des liquides les plus rares et les plus recherchés dans le monde de la va vous y trouverez des arômes d'agrumes d'ani ou d'absinthe le tout dans un liquide vers fluo éclatant alors je n'ai jamais goûté un liquide qui avait un goût aussi puissant j'adore j'adore comment vous expliquer j'ai vu un peu partout sur le net que principalement c'était un goût de pastis ricard c'est vrai qu'il ya de l'anis mais faut pas faire l'amalgame à nier ricard à chaque fois moi je ressens plus à un goût d'absinthe c'est de l'absinthe c'est de l'anis c'est très 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 anisé avec une grosse note d'agrumes alors grosse note d'agrumes je dirais orange ou citron c'est pas compliqué ça mélange d'absinthe pastis sainte anisé sans absinthe anis et à l'expiration de l'agrume il n'y a pas il n'y a pas cher chez midi à 14 heures c'est exactement ça pour le 8 là c'est du 10 mg ça existe en 0 en 10 et en 20 liquide cartonne tellement que quand vous ne trouvez plus de 10 on trouve souvent du 0 ou du 20 il ya des gens qui prennent du 0 ils appellent ça ça s'appelle le pleuil de cutter c'est le même chose que ça sauf qu'il est transparent il est pas vert c'est du 0% de nicotine plus du 20 et il dit lui le 10 et le le 20 et le 0 il ya une revue de sébastien lévape où il explique justement qu'il a fait comme ça voilà le hit il est costaud au fond de gorge ça va c'est pas non plus le truc qui qui arrache la la poire pourtant je vape sur du keffen et le keffen est réputé pour procure encore plus de 8 qu'à l'accoutumé quoi voilà la vapeur paris j'ai plus l'habitude de dire enfin je n'arrive pas vous dire voyez il ya la vapeur il n'y a pas de soucis bah oui la vapeur il n'y a pas de soucis c'est normal je veux sur un sur un atomiseur reconstructible je sais pas si je et sur un provary je sais pas si le résultat elle même si je vape sur un vivino va ou un stardust monté sur une spinner vision ou à une égoté il n'y aura pas le même rendu de vapeur c'est normal quoi qu'il en soit si vous voulez juste essayer même si vous n'aimez pas la nid donc c'est un peu con si vous n'avez pas la nid n'en prenez pas mais si vous avez moyen de vous en procurer par un pote une fiole ou un petit fond dans une vie de vapoteur c'est un liquide qu'il faut essayer absolument vous détesterez peut-être mais vous pourrez dire je l'ai essayé parce que vraiment en saveur j'ai jamais goûté quelque chose de parler quoi ça vous pète dans la bouche c'est la bouteille s'en a un point que quand j'ai reçu ça chez moi s'appuie à travers la lettre c'est leur suisse en lettre max s'appuie à travers le carton voilà moi je lui mets un 10 sur 10 parce que j'adore la nid j'adore les agrumes il rentre dans mon top 5 d'auldé franchement j'en ai commandé aux états unis la via chipito parce que là c'est des petites fioles c'était pour goûter j'ai commandé ça sur un site que tout le monde connaît château la vape je suis fait la pub parce que je l'aime bien je m'entends bien avec le gars tout ça bref on va pas rentrer dans les débats parce qu'il y a eu des discussions houleuses sur les forums de cigarette électronique comme quoi tel radiateur ployd vendu dans une boutique français c'était du faux qui était coupé avec du truc du machin du bidule entre temps j'ai eu la chance d'en goûter un de par un pote qui avait commandé du ployd directement des états unis ou du ployd c'est exactement le même celui que vous achetez par exemple chez château la vape prenant celui ci par exemple c'est exactement le même que les autres je vous assure je dis pas ça pour relancer le la polémique il n'y a pas du faux ou du vrai des fois il y a peut-être eu des des batchs enfin des livraisons de pluie qui était moins bonne je sais pas ce qui s'est passé ou peut-être qu'il ya quoi qu'il en soit là c'est du vrai fin de la petite parenthèse je reprends une petite taff va être dédiée à quelqu'un celle ci il se reconnaîtra c'est le miscavo du forum je t'avais dit que je te fais une petite dédicace bref c'est dédicace c'est rigolo ça ça fait années 80 en plus il a le même âge que moi dédicace les moins de 20 on ne peuvent pas comprendre encore une fois fin de la digression donc radiateur ployd les gars allez-y ça envoie du lourd deuxième liquide de chez madmerdok oui je vous ai pas parlé des bouteilles tout ça bon là c'est du reconditionné vous avez la jolie étiquette radiateur ployd le petit pictogramme patati patata je ne sais pas par contre vous voyez là j'ai pas fait de fiche j'ai pas regardé le top pg végé pour indiquer à vue de nez vu de bouche je dirais que c'est du 50 50 ceux qui savent me corrigeront bref le deuxième liquide dont je vais vous parler c'est le mello mélange donc celui-là que voilou voilà pareil toujours dans la gamme madmerdok celui ci apparemment je me suis renseigné n'abîme pas les les plastiques donc vous pouvez y aller ça ne craint pas et ben c'est parti pour la vape comme d'hab la petite description d'arrière-plan mello mélange de madmerdok qui est un savoureux mélange d'épices et liquide très complexe et très compliqué à définir selon certains la cannelle et l'ingrédient qui en ressort le plus pareil bon débit de vapeur 10 mg de nicotine le mello mélange alors autant le dire j'ai l'impression de vapeur du 6 et il ya c'est un liquide assez particulier j'ai pas du tout de hit sur ce sur ce liquide je sais pas les spécialistes me corrigeront j'ai l'impression que madmerdok privilégie la saveur au hit parce que ça non plus je ne vous l'avais pas dit je refais une petite parenthèse sur radio torpid limite le hit on s'en fout quoi ça agréable d'en avoir un petit mais le goût est tellement costaud que c'est voilà bref le mello mélange donc le hit pour moi quasi inexistant ça a un petit gratouillis sans conséquence que j'ai envie de dire la saveur coca coca je dirais avec des légères notes de fruits rouges moi c'est ce que ça me fait j'ai l'impression que ça imaginez un verre de coca avec des framboises et des épices je dirais muscade cumin c'est mon ressenti encore une fois c'est pas rationnel les revues ou de liquide parce que une personne peut trouver par exemple du café à un autre du là je vous explique que ce que je ressens peut-être que vous avez la même impression pour ceux qui ont déjà goûté peut-être que quand vous goûterez ce liquide vous direz la même chose moi c'est ce que je ressens c'est pas mon préféré il est sympa il est cool j'en ai commandé une fois je ne pense pas en recommander du plus il en revanche en prendre trois litres il a quand même petit goût d'or bien dit très sucré très sucré bas comme le coca cola ou le cola ouais avec des légères notes de fruits rouges et je vous dis des épices épices indienne peut-être curie c'est pas c'est pas mon préféré c'est un liquide sympa mais voilà quoi qu'il en soit c'est je vous en ai parlé je vous ai fait mon ressenti sur ces deux liquides là ceci étant fait c'était la vidéo de retour donc elle peut pas être parfaite j'ai jamais prétendu que mes autres vidéos étaient parfaite mais il faut que je m'y remette petit à petit voilà voilà fin de la première vidéo consacrée aux liquides de chez man murdock maintenant je voudrais vous parler d'autre chose vous met le petit générique pour conclure la vidéo une je vais vous parler maintenant deux pourquoi je ne faisais plus trop de vidéos ce qui va venir ce qui m'a donné envie de revenir j'en passe et des meilleurs à tout de suite alors avant tout je tiens à parler à jérémy jérémy va se reconnaître si on regarde il regarde s'il revoit s'il voit s'il est toujours abonné à ma chaîne des vidéos à l'époque j'avais organisé un petit concours pour créer une une bannière il m'en a fait une d'ailleurs il faut que je réglerais le format j'y avais promis de lui filer deux fioles de liquide et on a échangé un peu par mail et puis après j'ai laissé tomber j'ai laissé tomber je vous expliquerai pourquoi par la suite pourquoi j'ai pas de nouvelles je n'ai plus donné suite à ce jeune homme jérémy je vais te renvoyer un email si tu entends cette vidéo on va échanger nos numéros de téléphone je vais te téléphoner ce sera plus simple je vais te faire un listing de toutes les liquides que j'ai je t'enverrai deux bouteilles deux à trois bouteilles pas de souci ça c'est dit pourquoi je n'ai plus parce qu'il est arrivé une couille pas possible il ya trois ou quatre mois je me suis fait cambrioler galère appartement la maison retournée lors dit les ordinateurs volés tout était volé j'étais dégoûté mais les joies de l'assurance je me suis fait c'est en mode de 36 15 ma vie là je me suis fait rembourser et bien rembourser j'ai pu racheter tout et je me suis rendu compte que sur le forum et cigarette et par mail j'ai reçu une quinzaine une vingtaine de messages récemment alors big camille est ce que tu reviens est ce que tu vas faire des vidéos tout ça et ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir je me suis dit oui je vais revenir voilà alors je reviens tant mieux ou tant pis j'ai envie de refaire des vidéos de rediscuter avec vous parce que ça me plaisait bien quand même de poster les vidéos de voir vos réactions vous m'appreniez des choses que peut-être je vous en apprenne et voilà ceci étant dit je suis de retour et ça me fait bien plaisir j'ai investi je sais pas si vous vous en rendez compte camiscope hd dont meilleure qualité je pour faire des gros plans je vais pouvoir vous montrer comment un petit débutant comme moi peut faire des montages en gros plan etc et j'ai plein de matos et de liquide à vous à venir j'en perds mes mots des revues qui vont venir par exemple mon nouveau mode le semovar de zoe nesto je vais vous faire des revues sur l'équipe fun vous montrer comment je les coïve comment je fais des résistances plein 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 de liquide et j'attends aussi un autre atomiseur de folie le typhoon voilà ceci étant dit je vous dis à très bientôt vous m'avez manqué les poulets bisous j'attends vos commentaires à plus